Chapitre 23 « Elles m'appartenaient et enfantèrent des fils et des filles. Celles qui s'appellent Ohola, c'est Samarie, et Oholiba, c'est Jérusalem. Ohola me fut infidèle et s'est pris de ses amants, les Assyriens, ses voisins, vêtus de pourpre, gouverneurs et seigneurs, tous beaux jeunes hommes, des cavaliers montés sur des coursiers. Elle commit adultère avec eux tous, l'élite des enfants d'Assure. Elle se souilla avec tous ceux dont elle s'était éprise et avec toutes leurs idoles. Elle n'a pas renoncé à ces prostitutions d'Égypte, car ils avaient déshonoré sa jeunesse, flétri son sein virginal et répandu sur elle la souillure. C'est pourquoi je l'ai livrée aux mains de ses amants, aux mains des enfants d'Assure, dont elle s'était éprise. Ils ont découvert sa nudité, ils ont enlevé ses fils et ses filles et l'ont fait périr elle-même par l'épée. Elle est devenue fameuse parmi les femmes après les jugements exercés sur elle. Sa sœur, Oholiba, avait vu cela. Néanmoins, elle fut plus déréglée encore dans sa passion et dans ses prostitutions. Elle a fait pire que sa sœur. Elle s'est pris des enfants d'Assure, gouverneurs et seigneurs, ses voisins, magnifiquement vêtus, cavaliers montés sur des coursiers, tous beaux jeunes hommes. Je vis qu'elle s'était souillée et que toutes les deux suivaient la même voie. Mais elle est allée plus loin encore dans ses prostitutions, car elle vit des peintures d'hommes sur la muraille, des images de Chaldéens peints en vermillon. Ils portaient des ceintures autour de leurs reins et sur leur tête des rubans flottants de diverses couleurs. Ils avaient tous l'aspect de nobles guerriers, portraits des enfants de Babylone en Chaldé, leur pays natal. Elle s'est pris d'eux au premier regard de ses yeux et leur envoya des messages en Chaldé. Les enfants de Babylone sont venus vers elle pour partager la couche des amours. Et ils l'ont souillée par leurs adultères. Elle aussi s'est souillée avec eux, puis son cœur s'est détaché d'eux. Elle a mis à nu ses adultères. Elle a découvert sa nudité et mon cœur s'est détaché d'elle, comme il s'était détaché de sa sœur. Car elle a multiplié ses prostitutions en songeant au jour de sa jeunesse, où elle s'était prostituée au pays d'Égypte. Elle s'était prise de ses débauchés dont la chair est comme la chair des ânes et l'ardeur pareille à celle des chevaux. Tu es retournée au crime de ta jeunesse, alors que les Égyptiens pressaient tes mamelles à cause de ton sein virginal. C'est pourquoi, ô Oliba, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, Voici, j'excite contre toi tes amants dont ton cœur s'est détaché. Je les amène de toutes parts contre toi. Je les amène de toutes parts contre toi.